Musique Bienvenue à la première édition de la journée mécanique à Polytech Lille. Donc ça a été une journée qui a été mise en place par les étudiants de 4e et 3e année du département mécanique. Donc aujourd'hui, cette journée s'organise avec une intervention des enseignants-chercheurs sur tous leurs travaux que vous voyez derrière moi. Ces travaux sont regroupés en 5 pôles de recherche avec des enseignants présents à Polytech Lille, à Centrale Lille et aussi au laboratoire de mécanique de Lille. Toute la journée, le Club Race, l'association Club Race présente ces deux véhicules. Le Club a pour but de concevoir une voiture à faible consommation d'essence pour pouvoir participer au chez l'éco-marathon. L'éco-marathon chez, c'est de réaliser le plus de kilomètres possible avec un litre d'essence. Les voitures font 7 tours de circuit. À la fin de ces 7 tours, ils mesurent le reste dans le réservoir à la goutte près pour faire un équivalent en consommation sur un litre d'essence. En 2010, le record qui est détenu par Polytech Nantes, ont fait à peu près 4 900 kilomètres avec un litre d'essence. Il y a un règlement assez strict. Il y a un règlement sur la sécurité, sur les voitures, sur le pilote. Il y a quelques exemples de règlements. Il y a par exemple que le pilote doit sortir en moins de 10 secondes de la voiture tout seul. Il y a des règlements sur la taille de la voiture. Il ne faut pas faire plus de 1 mètre de haut, tant de mètre de long. Avoir un poids maximal. Et d'autres règlements sur la sécurité du pilote et de ceux qui sont aux alentours. On va essayer d'y aller l'année prochaine et de gagner peut-être. Au moins et participer. Je vous présente le véhicule électrique du département mécanique et du département IMA. C'est vraiment un véhicule de loisir plus qu'un véhicule pour repartir en vacances. C'est un véhicule écologique puisqu'il est tout électrique. Et nous avons pour ambition de participer au Trophée SIA cette année. On va faire un petit essai pour vous montrer que ça marche avec ce moteur-là. Là, on est en deuxième. On va envoyer du jus. Et on va demander à Martin d'y aller. Vas-y, Martin. Donc voilà. Les batteries alimentent ici le moteur qui est géré par son variateur et sa carte de commande. Et on arrive à faire tourner. Donc à terme, normalement, c'est alimenté par ses propres batteries autonomes. Au lithium, ion, fer, phosphate. Donc des batteries haut de gamme. Vous voyez là-bas, dans le fond, en face du stand RICE, le stand des étudiants du département mécanique. Où là, on présente tout ce qui est projet de troisième année, quatrième année, mais aussi projet de fin d'études. Donc ce qu'on appelle les PFE. Ce sont des longs projets de six mois en équipe de deux. On étudie des systèmes mécaniques différents, comme l'ont expliqué ici, la boîte de vitesse. On voit un petit peu le fonctionnement des boîtes de vitesse et les systèmes épicycles d'eau. Mais en fait, nous, surtout en cours, on fait du dimensionnement, du calcul, de la résistance des matières d'eau. La mécanique déformable. On voit un petit peu l'application de la mécanique dans tous les systèmes mécaniques. C'est un moteur thermique, un moteur qu'on trouve sur plusieurs types de voitures actuellement. Donc grosso modo, voilà, c'est ce qu'on trouve dans la voiture pour entraîner la boîte de vitesse. Donc c'est constitué de plusieurs parties. Vous avez ici votre sortie de boîte. Donc là, vous allez récupérer la rotation du moteur au niveau de la boîte de vitesse pour la transformer en mouvement en roue avant. Donc ici, vous avez tout ce qu'on appelle le carter. Donc qui contient notamment ici l'huile nécessaire à la lubrification du moteur. Donc en haut, vous avez tout ce qui va être la culasse. La culasse au niveau de l'admission pour faire le mélange à l'essence. Donc en haut, vous avez tout qui va être la culasse. La culasse au niveau de l'admission pour faire le mélange à l'essence. Donc ici, on va vous mettre en bas. En bas, il y a la barre. Il y a des discos de l'admission. Édition déjà. Bah moi en fait j'aime bien, la motorisation j'aime beaucoup Et enfin des activités comme vous avez pu le voir dans toutes les autres vidéos Des activités touchant à tous les domaines de la mécanique Avec des vélos commandés, des circuits de voiture Et autres activités assez ludiques pour justement promouvoir tous nos travaux au sein du département mécanique Là c'est une simulation de pédalage D'un côté nous avons le vélo avec le banc wifi D'un côté et de l'autre l'ordinateur avec le logiciel de simulation Donc grâce à ce banc là qui est en transmission wifi avec l'ordinateur Transmet la vitesse de rotation et le couple généré par la roue Coupe qu'on peut régler grâce à un régulateur manuel Là en l'occurrence il est manuel mais généralement sur des vélos comme celui là Ou sur des vélos qu'on peut utiliser sur l'île En l'occurrence dernièrement les Vélis, les B-Twin C'est une transmission qui est continue L'écran il a sa vitesse en kilomètre heure Le nombre de tours par minute qu'on capte avec la roue et l'appareil qui est en wifi là derrière Le nombre de watts qu'il produit Et en pourcentage la côte Qu'est-ce qu'on sait que tu as attaque ce machin ? 10 tours Ok donc le but c'est à chaque fois que vous faites un tour Vous vous rendez compte ? Le premier qui fait c'est 10 tours à gagner Allez 3, 2, 1, go ! Donc je vous dis rendez-vous à l'année prochaine Merci beaucoup